Commission d'enquête pour débusquer les personnalités civiles et militaires qui voulaient imposer Mioubi à la tête de l'État algérien. Un énorme scandale politique s'apprête à ébranler l'État algérien jusqu'au plus haut sommet de la pyramide du pouvoir. Depuis la fin du scrutin présidentiel et les tentatives de fraude et de trafic d'influence enregistrées au profit du candidat Azdine Mioubi, une commission d'enquête a été mise en place pour débusquer toutes les personnalités militaires et civiles impliquées directement dans ces pratiques scandaleuses, dont le but était d'imposer à la tête de l'État algérien, un certain Azdine Mioubi. Cette commission d'enquête est composée de plusieurs éléments de la Direction Centrale de la Sécurité de l'Armée, des CSA, et des Services Secrets Algériens, l'ex-DRS, a-t-on appris de source sûre. Cette commission d'enquête est directement placée sous l'égide de l'État-major de la NEP et son chef, à savoir Ahmed Gued Salah. Cette commission d'enquête a pour but d'identifier toutes les personnalités qui ont abusé de leurs fonctions, ou tenté d'exercer une influence malsaine sur des officiers de l'institution militaire, ou des représentants de l'autorité de l'État, pour les inciter à soutenir le candidat Azdine Mioubi. Les premières actions de cette commission d'enquête dont le travail a commencé dimanche dernier concernant la mise à l'écart du général-major Wassini Bouazak, le directeur de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, des GSI, l'une des trois branches des Services Secrets Algériens. Ce général-major est le principal artisan du lobbying très actif et très musclé qui était exercé pour favoriser la victoire de Mioubi. C'est cette commission d'enquête qui avait également ordonné l'arrestation du colonel Rabat, le chef de la Sécurité Interne du ministère de la Défense Nationale, qui avait fait fuiter des informations confidentielles de l'État-major de la ANP. Mais l'enquête ne s'arrête guère autour de ces deux officiers supérieurs de l'armée. Non, bien au contraire. Pas moins d'une centaine de personnes ont été placées sous enquête pour déterminer leur rôle exa dans cette machination politique hors normes, qui visait à détourner le processus électoral du 12 décembre, pour placer au palais présidentiel d'El Mouradia le candidat Asdine Mioubi, l'homme qui allait devenir une marionnette entre les mains d'un lobby créé par des militaires haut-gradés, des hommes d'affaires, des dirigeants politiques, des magistrats, ou des hauts responsables de l'administration publique. Et justement, la liste préliminaire établie par cette commission d'enquête regroupe plusieurs hommes d'affaires, des magistrats dont des responsables du Syndicat National des Magistrats, des Wallis, des présidents de l'Assemblée Populaire Wilayal, APW, ou de hauts fonctionnaires dans plusieurs ministères stratégiques et névralgiques. Ces personnalités sont soupçonnées d'avoir organisé des collectes de fonds, des marchés des soutiens politiques au profit de Mioubi. D'autres personnalités visées par cette commission d'enquête ont tout bonnement organisé des réunions dans plusieurs Wilayas du pays, pour instruire des fonctionnaires et des élus locaux de faire pencher la balance en faveur de Mioubi. Les faits sont gravissimes et le travail de cette commission d'enquête ne fait que commencer. Les prochains jours réservent de nombreuses surprises et des rebondissements majeurs qui vont changer le paysage politique en Algérie. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.